Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la question « Qu'est-ce qu'une entreprise ? » Avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet, entièrement rédigé, parfaitement conforme au nouveau programme du BAC-ES sur le site internet coursdeses.fr Alors donc, qu'est-ce qu'une entreprise ? D'abord une définition. Une entreprise est une unité de production de biens ou de services marchands. Unité de production, cela signifie qu'on y produit des biens ou des services nouveaux, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas tels quels avant que l'entreprise ne les produise. Il existe d'autres types d'unités de production, comme par exemple les associations ou les administrations publiques, mais qui sont, elles, des unités non marchandes. Biens ou services, cela signifie qu'on y produit des biens ou des services, c'est-à-dire soit des choses matérielles comme une voiture ou un téléphone, par exemple, soit des choses immatérielles comme une coupe de cheveux ou un repas au restaurant. Marchand signifie que leur production est marchande, c'est-à-dire qu'elle est destinée à être vendue contre un prix qui sera en principe supérieur à son coût de production. Autrement dit, une entreprise cherche toujours à réaliser un profit, c'est-à-dire à gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense. Il existe des entreprises privées qui appartiennent à des propriétaires privées et des entreprises publiques qui appartiennent à l'État. Dans tous les cas, elles cherchent à réaliser un profit, contrairement aux administrations publiques ou aux associations. Voici donc un exemple. L'entreprise Fraise à gogo est une unité de production de desserts à base de fraises. Les desserts produits sont donc des biens. Elles proposent également un service de livraison à domicile. Ces desserts ainsi que le service de livraison sont vendus entre 5 et 50 euros, ce qui permet à l'entreprise de réaliser un bénéfice annuel après impôt d'environ 50 000 euros. Ces bénéfices reviendront à M. Gogo, l'unique propriétaire de l'entreprise. La combinaison productive. Pour produire sa célèbre tarte aux fraises, l'entreprise Fraise à gogo a besoin de moyens humains et matériels. Il lui faut donc 30 minutes de travail d'un pâtissier, des ingrédients, fraises, farine, sucre, etc. Des ustensiles, un four, un moule, des ustensiles divers. Une source d'énergie pour la cuisson, ici nous prendrons l'électricité. Donc, les 30 minutes de travail d'un pâtissier correspondent aux moyens humains. On parle de facteur travail. Tout le reste, c'est-à-dire tous les moyens matériels, s'appelle le facteur capital technique. L'ensemble de ces moyens humains et matériels s'appellent les facteurs de production. Parmi les facteurs de production, on a donc le facteur travail, c'est-à-dire le travail humain nécessaire à toute production, et le facteur capital, c'est-à-dire les moyens matériels, qui eux-mêmes se décomposent en capital fixe, c'est-à-dire les moyens matériels réutilisables pour la production d'un bien supplémentaire, comme par exemple ici les ustensiles, qui peuvent être utilisés pour produire d'autres tartes, et le capital circulant, c'est-à-dire des moyens matériels qui sont transformés ou qui disparaissent au cours du processus de production, et donc, par définition, ne sont pas réutilisables. Il s'agit ici des ingrédients et de l'énergie. L'association de facteurs travail et de facteurs capital qui permet la production s'appelle la combinaison productive. La mesure de la production. Quelle est la valeur de cette fameuse tarte aux fraises ? Imaginons les données suivantes pour la production d'une tarte. Imaginons que le coût de 30 minutes de travail d'un pâtissier soit de 10 euros, c'est le coût du travail. Le coût des ingrédients est de 4 euros, c'est le coût du capital circulant. Le coût de l'usure des ustensiles est de 2 euros, c'est le coût du capital fixe pour produire une tarte. Le coût de l'électricité est de 1 euro, il s'agit encore ici de capital circulant, puisque l'électricité sera détruite au cours du processus de production. On a donc d'une part le coût du travail, et d'autre part le coût du capital. Le prix de vente de la tarte en magasin sera de 20 euros, on parle alors de chiffre d'affaires. De ce point de vue, on peut raisonnablement considérer que la valeur de cette tarte aux fraises est de 20 euros, puisque c'est le prix auquel elle est vendue. Dans ce cas, la valeur de la production d'une entreprise correspond donc à son chiffre d'affaires. Cependant, on peut aussi se poser la question différemment. Quelle est la valeur de la richesse créée par l'entreprise lors de la production de cette tarte aux fraises ? S'interroger sur la valeur finale de la tarte ou sur la valeur de la richesse créée par l'entreprise Fraisagogo ne revient pas du tout au même, car dans la valeur finale de la tarte exprimée par le chiffre d'affaires sont inclus la valeur d'un certain nombre de richesses qui n'ont pas été créées par l'entreprise. En effet, par exemple, dans les 20 euros du prix de vente final sont inclus le prix des fraises, du sucre ou encore de l'électricité qui correspondent à des richesses achetées par l'entreprise à d'autres mais qu'elle n'a pas elle-même créées. Pour connaître la valeur de la richesse réellement créée par l'entreprise Fraisagogo, il faut donc retrancher de la valeur finale de la tarte la valeur des éléments qui y sont incorporés mais qui n'ont pas été produits par elle. En résumé, soit on se demande quelle est la valeur finale de la tarte aux fraises, soit on se demande quelle est la valeur de la richesse créée lors de la production de la tarte aux fraises. Dans le premier cas, c'est son prix de vente qui correspond donc au chiffre d'affaires. Dans le deuxième cas, il faut retrancher du prix de vente la valeur du capital circulant. En effet, la valeur du capital circulant correspond à des richesses qui sont incorporées à la tarque mais qui n'ont pas été produites par l'entreprise Fraisagogo. La valeur du capital circulant s'appelle les consommations intermédiaires. Pour calculer la richesse réellement créée par l'entreprise, on fait donc chiffre d'affaires moins consommations intermédiaires. Le résultat de ce calcul s'appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est donc égale au chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. On dit que la valeur ajoutée est, de ce point de vue, le résultat de la combinaison productive. Quelle est donc la valeur de la richesse créée par l'entreprise Fraisagogo lors de la production de sa tarte aux fraises ? Reprenons les données de départ. 30 minutes de travail d'un pâtissier, 10 euros, c'est le coût du travail. Les ingrédients, 4 euros, coût du capital circulant. L'usure des ustensiles, 2 euros, coût du capital fixe. L'électricité, 1 euro, encore du capital circulant. Et le prix de vente de la tarte, 20 euros, c'est le chiffre d'affaires. Pour calculer la valeur ajoutée par l'entreprise lors de la production de ses tartes, il faut donc faire chiffre d'affaires moins consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires correspondent à la valeur du capital circulant. On a donc 4 euros d'ingrédients qui disparaissent au cours du processus de production incorporé à la tarte, plus 1 euro d'électricité qui sera détruite au cours du processus de production. Donc on a bien là les éléments qui disparaissent au cours du processus, donc qui constituent du capital circulant et dont la valeur correspond aux consommations intermédiaires, soit ici des consommations intermédiaires pour 5 euros. Au final, on a donc valeur ajoutée égale 20 euros de chiffre d'affaires moins 5 euros de consommations intermédiaires, soit ici, dans notre exemple, 15 euros de valeur ajoutée. De la valeur ajoutée au résultat net. Nous venons donc de calculer la valeur ajoutée par l'entreprise Fraise à gogo lors de la production de sa célèbre tarte aux fraises. Cependant, nous ne savons toujours pas si cette entreprise gagne de l'argent en vendant cette tarte, car le calcul de la valeur ajoutée ne prend pas en compte l'ensemble des coûts de production. Pour savoir si l'entreprise réalise un bénéfice ou au contraire une perte en vendant chaque tarte, il faut calculer son résultat unitaire en faisant chiffre d'affaires moins coût de production unitaire. Soit, pour notre exemple, un chiffre d'affaires de 20 euros, un coût du travail de 10 euros, un coût des ingrédients et de l'énergie de 5 euros, il s'agit donc des consommations intermédiaires, le coût de l'usure des ustensiles de 2 euros, ce qui nous donne un résultat de 3 euros de bénéfices par tarte produite et vendue. Pour mémoire, la valeur ajoutée de cette tarte est de 15 euros. Donc on a 20 euros de chiffre d'affaires, 15 euros de valeur ajoutée et au final, 3 euros de bénéfices. On peut également présenter ce calcul du résultat de la façon suivante. Chiffre d'affaires, 20 euros, moins les consommations intermédiaires, 5 euros, cela nous donne la valeur ajoutée de 15 euros, moins les autres coûts de production, c'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à des consommations intermédiaires, il reste 12 euros d'autres coûts, et bien nous obtenons le résultat de 3 euros. Bien entendu, dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes. D'une part, les entreprises calculent leurs résultats en tenant compte de l'ensemble de leur production. D'autre part, elles doivent payer un certain nombre d'impôts et supporter bien d'autres coûts, comme par exemple les remboursements d'emprunts, les loyers, les assurances, etc. Une fois qu'elle a réellement tenu compte de l'ensemble de ses coûts de production, elle obtient son résultat net. Si ce résultat net correspond à un bénéfice, elle pourra éventuellement en mettre une partie en réserve et verser d'éventuels dividendes à ses propriétaires. Donc, si l'on résume l'exemple de notre entreprise Fraise à gogo et de sa tarte aux fraises. Pour produire sa tarte aux fraises, l'entreprise Fraise à gogo a besoin de facteurs de production, c'est-à-dire de facteurs travail, de capital fixe et de capital circulant. L'association de ces facteurs de production nécessaires à la production de la tarte s'appelle la combinaison productive. La valeur finale de la tarte aux fraises correspond à son prix de vente, c'est-à-dire au chiffre d'affaires de l'entreprise Fraise à gogo lorsque sa tarte est vendue. La valeur des éléments qui disparaissent au cours du processus de production de la tarte aux fraises, c'est-à-dire la valeur du capital circulant, s'appellent les consommations intermédiaires. Pour connaître la valeur de la richesse réellement créée par l'entreprise Fraise à gogo à l'occasion de la production de sa tarte aux fraises, il faut calculer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se calcule en faisant chiffre d'affaires, moins consommations intermédiaires. De ce point de vue, la valeur ajoutée est le résultat de la combinaison productive. Pour connaître maintenant le résultat de l'entreprise Fraise à gogo et savoir si elle réalise des bénéfices ou des pertes, il faut faire chiffre d'affaires, moins ensemble des coûts de production. Imaginons maintenant le cas particulier de la vie d'une entreprise. Commençons par la création d'une entreprise individuelle. Pierre Dupont, artisan ébéniste de son état, décide de se mettre à son compte en créant l'entreprise Jolibois qui fabrique et vend des copies de meubles anciens. Il choisit donc de créer une entreprise individuelle. Pour ce faire, il met dans l'entreprise toute son épargne personnelle, soit 15 000 euros. Il en sera l'unique propriétaire. Même s'il se fête aidé par un salarié, il travaille dur à la fabrication. Le concernant, il n'y a donc pas de séparation entre son rôle d'apporteur de capitaux et son rôle d'apporteur de travail. L'épouse de notre amie se charge bénévolement de tenir les comptes, de taper le courrier et de prendre les commandes. Il y a confusion des budgets parce que l'entreprise, c'est la famille et réciproquement. Donc ici, nous avons un titre particulier d'entreprise qu'on appelle l'entreprise individuelle qui n'a ici qu'un seul propriétaire. Il y a ici un salarié qui n'est pas le propriétaire de l'entreprise, qui n'est pas M. Dupont, mais une autre personne. Dans une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur sont confondus. C'est-à-dire que si l'entreprise fait faillite, le propriétaire engage tout son patrimoine personnel. Imaginons maintenant que l'entreprise individuelle devienne une SARL. Comme les commandes à flux, l'entreprise doit grandir. Notre artisan doit donc embaucher, acheter de nouvelles machines, pensez à l'organisation de son atelier. Or, cela nécessite du temps et de l'argent. Du temps, Dupont délaisse la fabrication des meubles qu'il confie à de nouveaux salariés et s'installe dans une position de patron. Quant à l'argent, le problème n'est pas simple. Bien que prosper, l'entreprise ne dégage pas assez de bénéfices pour faire vivre la famille et en même temps accumuler du capital pour investir, c'est-à-dire pour acheter du capital fixe. Il faut donc faire appel à d'autres apporteurs de capitaux. Dupont a alors tapé oncle, tante, amis et connaissances pour prendre des parts dans la nouvelle société. Car c'est de cela qu'il s'agit. Dupont passe de l'entreprise familiale à l'entreprise sociétaire. Il a décidé de transformer Jolibois en une SARL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée au capital social de 30 000 euros. Lui-même apporte 18 000 euros tandis que 4 autres associés fournissent le complément à parts égales, soit 3 000 euros chacun. Dupont, avec la majorité des parts sociales, a été nommé gérant non salarié puisqu'il possède 60 % des parts. Chacun de ses autres associés disposera donc de 10 % des parts, ce qui leur confèrera un certain pouvoir de décision quant au fonctionnement de l'entreprise, sans pour autant remettre en cause le pouvoir de décision finale que se réserve Dupont puisqu'il dispose de la majorité des parts avec 60 %. Le voilà donc juridiquement patron, sans être intégralement propriétaire, la formule de la société a du bon. Et ça marche, puisque 2 ans plus tard, Jolibois SARL réalise un bénéfice-tête de 50 000 euros. 20 000 euros seront mis en réserve pour les besoins d'entreprise, tandis que les 30 000 euros restants seront distribués aux propriétaires sous la forme de dividendes en proportion de leurs parts respectives. Dupont, avec 60 % des parts, recevra 60 % des bénéfices distribués, soit 18 000 euros, tandis que chacun des autres associés recevra 3 000 euros. Donc, en résumé, pour ce qui concerne l'entreprise Jolibois SARL. Type d'entreprise, donc SARL. Capital social, 30 000 euros. Nombre de propriétaires, 5. Donc Dupont qui a 18 000 euros dans la société, soit 60 % des parts sociales. Et 4 autres propriétaires qui ont 3 000 euros chacun. Nombre de salariés, 4. Bénéfices nets, 50 000 euros, 20 000 millions en réserve et 30 000 distribués aux associés. Dans une société, le patrimoine personnel des propriétaires est distinct de celui de l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise fait faillite, les propriétaires ne perdent que le montant de leur part sociale. Imaginons maintenant le passage de la SARL à la SA. Comme le succès ne se démont pas, il faut encore grandir et passer à la taille industrielle. Déménager, embaucher à nouveau, acheter de nouveaux matériels, mettre au point un circuit de commercialisation pour écouler une production qui devrait peut-être doubler ou tripler, exporter, pourquoi pas, faire de la publicité, installer un système informatique. Même partiellement réinvestis, les bénéfices de Jolibois n'y suffiraient pas. Aussi, la SARL va se transformer en SA, c'est-à-dire en société anonyme. La banque de Jolibois joue d'ailleurs un rôle essentiel en recommandant à sa clientèle de placer de l'argent dans cette société. Le risque est faible, quelques centaines d'euros pour chacun. Pour Jolibois, en revanche, l'apport d'un assez grand nombre de petits ruisseaux peut représenter une belle rivière. Quant à Dupont, ses parts de la SARL, 18 000 euros, et 10 000 euros qu'il ajoute, lui donnent droit à 40% des actions de la nouvelle société, qui disposent donc désormais d'un capital social de 70 000 euros qui sont répartis en 140 actions de 500 euros chacune et partagés entre 28 propriétaires qu'on appelle des actionnaires. Certes, avec 40% du capital social, il n'est plus propriétaire majoritaire, mais il détient malgré tout le plus gros paquet d'actions. Il sera donc logiquement nommé gérant, ici on parle de PDG, par les autres actionnaires pour diriger Jolibois S.A. En revanche, si un nombre suffisant d'actionnaires représentant plus de 50% du capital venait à contester ses choix stratégiques, il pourrait désormais perdre le contrôle de l'entreprise qu'il a créée. En complément de l'augmentation de capital réalisé, la banque de Jolibois lui consentira un prêt de 50 000 euros. De ce fait, Jolibois pourra disposer des capitaux nécessaires à son développement, 40 000 euros de fonds propres supplémentaires grâce à l'augmentation de capital, plus 50 000 euros d'emprunt bancaire, soit 90 000 euros d'argent en frais disponibles pour l'investissement. Donc, concernant Jolibois S.A. Pour le type d'entreprise, il s'agit donc d'une société anonyme ou capital social de 70 000 euros. Le nombre de propriétaires est désormais de 28. Le nombre de salariés est de 10. Et la répartition du capital se fait de la manière suivante. Donc, comment lire ce tableau ? Eh bien, ici, nous avons le nombre d'actionnaires. On voit ici qu'il y a 10 actionnaires qui ont chacun une action à 500 euros chacune. C'est-à-dire que chacun de ces actionnaires détient à lui seul 0,71% de l'entreprise, ce qui est évidemment très peu. On voit ici que, quel que soit le nombre d'actions détenues par les actionnaires, eh bien, aucun ne détient à lui seul la majorité des parts. Et on voit clairement que, donc, Dupont, lui, il a 40% des parts et qu'il y a effectivement deux associés qui ont 17 actions chacun, mais finalement, pour chacun, cela ne représente que 12,14% de l'entreprise. Donc, au total, on voit clairement que c'est Dupont qui reste l'actionnaire principal de l'entreprise. Avec 40% des actions, soit 28 000 euros sur un capital total de 70 000 euros. Alors, résumons un peu l'avis ou l'histoire de ces entreprises. Que faut-il retenir de la belle aventure de Jolibois ? Pour créer une entreprise, il faut un capital de départ. Le gérant de l'entreprise, c'est-à-dire le patron, n'est pas forcément salarié, notamment lorsqu'il est aussi propriétaire de toute ou partie de l'entreprise. Dans ce cas, s'il n'est pas salarié, il se rémunère sur les bénéfices distribués. L'entreprise qui a besoin d'argent pour financer son développement, c'est-à-dire investir, acheter du capital fixe, peut soit emprunter l'argent, par exemple à une banque, et il faudra alors le rembourser, moyennant le versement d'un intérêt, soit augmenter son capital, en attirant de nouveaux propriétaires, les associés ou les actionnaires, qui espèrent se faisant toucher des dividendes lors de la distribution des bénéfices. L'augmentation de la taille d'une entreprise implique toujours la complexification de son organisation et notamment l'embauche de salariés toujours plus spécialisés dans leurs fonctions comptabilité, finance, mercatique, approvisionnement, vente, production, etc. Dans une entreprise individuelle, souvent une très petite entreprise, le patrimoine de l'entrepreneur se confond avec celui de l'entreprise et il peut tout perdre en cas de faillite. Dans une entreprise sociétaire, comme par exemple une SARL ou une SA, le capital social, c'est-à-dire les fonds propres de l'entreprise, de la société, est distinct du patrimoine personnel des propriétaires qui, en cas de faillite, ne perdent que leur part ou leurs actions. Dans une SARL, les associés se partagent des parts sociales. Dans une SA, les actionnaires se partagent des actions. L'argent apporté par les propriétaires associés ou actionnaires ne leur sera jamais remboursé par l'entreprise. S'ils veulent récupérer leurs fonds, les propriétaires doivent donc revendre leurs parts ou leurs actions à d'autres propriétaires. Une société n'est pas nécessairement cotée en bourse. Dans une société, le pouvoir de décision est partagé. Le gérant, c'est-à-dire celui qu'on nomme couramment le patron, qui peut d'ailleurs être propriétaire et ou salarié, prend des décisions au quotidien. Les propriétaires prennent généralement les décisions stratégiques, c'est-à-dire les décisions d'investissement, de distribution des bénéfices, d'augmentation de capital, etc. Le pouvoir de décision de chacun est proportionnel au pourcentage du capital social détenu. En cas de distribution de toute ou partie des bénéfices, chaque propriétaire en reçoit une part proportionnelle au pourcentage du capital social qu'il détient. Voilà donc pour cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet et entièrement rédigé, parfaitement conforme au nouveau programme du bac ES sur le site internet coursdeses.fr. Je ne sais pas d'avoir regardé cette vidéo si vous avez un cours de SES